Nous connaissons tous le credo et le cogito, qui sont des termes latins qui sont entrés dans la langue française, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux-là sont entrés. Et ce qui les caractérise, ces deux termes, c'est qu'ils se terminent tous les deux par « o ». C'est une bizarrerie, ce « o ». Pourquoi c'est une bizarrerie ? Parce que dans une langue qui, comme le latin, qui utilise le « a » pour marquer le féminin, on peut s'interroger. Alors, le masculin est souvent en « us », « dominus », « domina », etc. Mais ce « o », on le retrouve dans les autres langues latines en ordre du français. En français, on n'a pas ce « o ». On a même le pronom personnel, en espagnol comme en italien, en « yo », ou « jo ». C'est quand même bizarre aussi. D'ailleurs, cogito, c'est aussi la marque du pronom personnel en « o ». Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que finalement, il y a dans le latin quelque chose qui n'est pas très cohérent, dans sa marque des suffixes. Et en français, c'est beaucoup plus cohérent, en fait. On n'emploie pas le « o ». Et même, regardez par exemple en italien, bon, alors en français, on a effectivement le « ons ». Nous sommes, nous mangeons. Alors, il y a un « o », mais il n'est pas, bon, voilà, qui correspond à « us ». Donc, voilà la piste que je suis en train de traquer actuellement. Évidemment, c'est « fluctuation étonnante » du « o » en latin. « Ego », par exemple, « ego ». Donc, le latin utilise le « o », non pas pour marquer spécialement le masculin, en l'occurrence, mais pour marquer tout simplement le « moi », le « je ». « Ego », « cogito », « credo », etc. « Vidéo », pour parler d'un terme moderne. Et on voit bien que ce n'est pas du tout français. Donc, quand on nous dit qu'il y a une influence du latin sur le français, dans ce domaine-là, on est à côté de la plaque. Parce qu'en français, on ne s'amuse pas à mettre des « o » comme ça pour marquer la première personne du singulier. Ce qui est le cas à la fois du latin et à la fois de l'espagnol et de l'italien, entre autres. Alors, bon, je suis en train de travailler dans ce domaine-là. Vous savez que moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence les failles d'un système. Les failles d'un système. Dans mes travaux de doctorat, en vue d'un doctorat de 87 et 89, j'avais signalé un certain nombre de failles. De failles dans le sens où on ne pouvait pas imaginer que le système, au départ, était comme ça. Vous savez, ça, c'est une de mes grands axes de méthodologie. Savoir que, comment déterminer qu'il y a une dégradation, comment déterminer qu'il y a une interpolation, à part de ce genre de dissymétrie qui nous intrigue. Merci. 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 Merci.